Afin de rendre notre être profond, notre âme, plus fort et plus forte, et de toucher à l'autonomisation de notre être, l'homme se doit de se connaître. La connaissance de soi, c'est-à-dire que l'autonomisation de l'être découle de la connaissance de soi, et il faut également mettre en action, en poal, mais poal en action, les énergies, les pouvoirs, les potentialités qui nous habitent, et de les utiliser de façon correcte. Ainsi et de même, afin de s'annuler devant le Créateur et de se soumettre à Hachem, nous nous devons de connaître notre être, notre âme, notre être profond, notre nefèche, et de lui donner toute sa lumière, de mettre en lumière le nefèche. Car l'annulation devant Dieu et la soumission ne proviennent pas de l'âme animale qui est déjà basse et non corrigée. S'il n'y a pas, depuis le départ, la forme d'un homme, et s'il n'y a pas ici de Adam, de Sourat Adam, alors il n'y a rien à annuler et à soumettre. On ne dit pas à un animal « soumets-toi à Dieu ». On ne dit pas à un animal « annule-toi devant Hachem ». Si on dit « l'Aït-Batlout », c'est une grande mida, c'est une grande avoda, qui implique, j'ouvre une petite parenthèse, la foi en Hachem, la confiance en Dieu, l'amour, la crainte, toutes ces mitzvot de l'homme vis-à-vis d'Hachem, c'est possible s'il y a un homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a rien à offrir, il n'y a rien à approcher, il n'y a rien à mettre en connexion avec Hachem. L'homme se doit avant tout d'élever les Romènes, l'état de son âme. Tant qu'on pense qu'on n'est rien, qu'on est nul, qu'on est en bas, il n'y a pas de travail à faire. Il faut d'abord être mes Romènes, voir, se voir, voir notre être intérieur, notre Nechama, comme étant quelque chose d'élevé, de haut. Il faut également être en harmonie avec soi, ce que le Rav appelle être en joie avec soi, joyeux de soi. Bien sûr, si l'homme se plaint toute la journée de pourquoi il n'est pas autre chose, et pourquoi il n'est pas quelqu'un d'autre, et pourquoi il n'est pas ailleurs, c'est qu'il a un regard rabaissé de lui. Quand l'homme se voit comme étant une créature d'Hachem, avec une Nechama qui est très haute, qui va lui permettre d'atteindre les hauteurs, alors il est sa mère, il est tout le temps souri, il est tout le temps joyeux, il est tout le temps comblé. Cela, pour être mes Romènes, pour élever, il y a ici deux verbes, les Romènes et Mat Savonavchi, d'élever notre état de l'être profond et d'être heureux de soi, ce n'est possible que par la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Toutes les situations où on est mélancolique, où on n'est pas bien, où on n'est pas heureux, où il nous manque quelque chose, etc. C'est parce qu'on a un regard inférieur de soi, donc un regard erroné. On est en décalage avec soi-même. Tout ça dénote du décalage de soi avec soi-même, de la désharmonisation de l'être. Ce n'est qu'après que l'homme apprend à se connaître et à autonomiser son être, sa déchama, alors, après tout ça, il peut s'approcher devant Hachem en s'annulant et en se soumettant. Quel est l'enjeu de cette annulation de soi devant Hachem ? Quel est le sens de la soumission de l'homme envers Hachem ? C'est un autre sujet. Mais il est la clé d'entrée dans l'âme d'Hachem. Là, c'est Vénishma. J'ouvre une petite parenthèse. Les ministères, ils ont dit, nous allons faire... Et écoutez, on est soumis à la Torah, on est soumis à Dieu. Mais qui dit soumission, ne dit pas effacement de soi. Voilà, c'est ça le Yesod. Hachem, il ne veut pas qu'on s'efface. Il veut qu'on vienne avec quelque chose qui s'appelle soi. Le moi le plus structuré et complet. Et c'est ça qu'on amène devant Hachem. On n'amène pas devant Hachem un troupeau d'animaux. Cela s'apparente quelque peu à ce que nos sages ont enseigné dans la Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 4. Annule ta volonté face à sa volonté de Dieu. Cela veut dire que d'abord, l'homme, il doit avoir des volontés, des désirs, des rétsonotes. Et après, que l'homme, il existe en tant que Ratzon, alors seulement après, il peut annuler ses rétsonotes devant le Ratzon d'Hachem. C'est énorme ce qu'il dit ici. C'est incroyable. C'est sûr, ça manque, bien évidemment. C'est quoi cette annulation de soi devant Dieu et cette soumission de soi ? Mais encore une fois, qui dit annulation et soumission de soi devant Dieu ne dit pas effacement de l'être, bien au contraire. C'est des capres et que l'être existe qui peut faire ce travail de soumission devant Hachem. C'est incroyable.